qui serait à la tête de ce quartier et qui serait demandé par vous comment réagissez-vous à ces acquisitions qui sont portées contre moi. Merci. Depuis le décès du chef de quartier de Dabondi-Reyn, aucun acte n'a été pris d'avoir à la mairie nommant une personne comme président du conseil de quartier. Donc j'ai été très récolté d'entendre que les gens sont dans la rue. Donc ça c'est une manipulation pure et simple parce que personne ne peut se lever d'un petit matin pour dire que c'est lui qui doit être chef de quartier. Est-ce que dans cette situation on peut en parler ? 18 patients d'équipe de la part de l'homme, ça n'a compris ? Ce qui m'a surpris, parce que j'ai appris et j'ai vérifié, il établissait des certificats de résidence et il avait falsifié un cachet sans l'avis de l'autorité communale. Donc une décision a été prise à cet effet. Donc pour le moment, il est suspendu du conseil de quartier. Alors monsieur le maire, vous avez constaté aussi qu'il y a eu des arrestations hier. Qu'en est-il de leur situation ? Non, il faut qu'on soit clair. Nous sommes dans un état de droit. Si vous revendiquez, il y a les voies de récord. Mais sortir empêcher les citoyens à vaquer à leur activité. Je le dis, j'insiste. Si vous voulez réclamer votre droit, la manifestation est un droit et à manière de faire. On ne peut pas empêcher les citoyens à vaquer à leur activité et dire que oui, vous réclamez votre droit. Justement en parlant de la forme, est-ce qu'une demande de manifestation vous a été adressée ? Non, si une demande a été adressée, non. Je vous dis que j'ai appris au même moment que vous. Derrière moi, j'étais en ville. J'étais au département. C'est en ville que j'ai appris qu'il y a eu une manifestation de rue. C'est quand j'ai essayé de demander le motif. On m'a dit que c'est à cause du chef de quartier. Et tous ceux qui parlaient, se manifestaient. Personne de ceux-là n'a été un membre du conseil du bureau de faire un chef de quartier. Ce qui veut dire que c'est les jeunes ou quelques personnes qui se sont levées pour vraiment... Je ne comprends pas. À la tête de ce groupe, il y avait quand même le responsable de la jeunesse. En tout cas, il s'est présenté comme étant le président de la jeunesse. Le connaissez-vous ? Bon, celui-là, je l'ai vu à la télé. Ça m'a même étonné. Parce qu'il n'est ni un président du conseil de jeunesse du quartier, ni un membre du bureau du quartier. Donc, je le considère comme un rébel. S'il a la base de l'incitation à la rébellion, moi, je pense que s'il continue, on va l'arrêter pour qu'il reprenne à quels critères il est en train d'inciter la population. M. le maire, en entendant la nomination d'un chef du quartier à la tête d'Ida Bonirai, est-ce que vous préconisez la nomination d'une personne neutre qui va jouer le rôle du chef du quartier ? Ça, c'est obligatoire. Parce qu'on a essayé de mettre les gens ensemble. Les deux qui se battent pour être tous chefs du quartier, chacun. S'ils ne se comprennent pas, l'autorité a son plein droit de confier le quartier à une personne neutre pour évacuer les affaires courantes. Ça fait neuf mois qu'ils ne se comprennent pas. À quand, maintenant, une nouvelle équipe ? Bon, je ne rentre pas dans un problème de période ou de date. D'après ce que vous, vous venez de dire, nous sommes une autorité. Notre objectif, c'est de mettre la population ensemble. S'il y a une incompréhension, procéder à une voie de création de climat, de confiance entre les citoyens. Ceux qui ne comprennent pas que c'est ce qui est normal au sein d'une entité sociale. Donc, on est obligé maintenant de prendre ce qui est étude pour la population. La vie a repris son cours normal à Davondi ce matin. Qu'est-ce qui s'est passé ? Bon, moi, je pense qu'ils ont compris. S'ils disent que le maire a fait ça, et par vérification, ils ont trouvé que le maire est loin de ce qu'ils ont passé. Donc, ils sont obligés de faire leur propre, mais à quel part. Donc, ils ont compris. Donc, finalement, je pense que les choses doivent commencer comme ça se pourra. Moi, je demande tout le monde à la retenue de rester surtout derrière la population. On m'a accusé de donner le cachet à un soi-disant. Parce que je dis un soi-disant, parce que ce qu'il a fait est condamné, est condamné, que je lui ai donné le cachet. Étant donné que c'est le cachet que j'ai comme ça, depuis que le chef de l'État est décédé. Donc, si la population m'a traité de quelqu'un qui n'a pas respecté son engagement, moi, moi, je pense que par un droit, c'est normal de réclamer et de vérifier. Mais, il y a les voix et les moères qu'il faut, pour qu'au moins, quand ça a su que le maire a dit, si c'est vrai ou si c'est pas faux. Donc, monsieur le maire, on a bien vérifié, nous aussi, il avait des documents comme des certificats de résidence, et il enseignait les cachets. Est-ce que vous vous êtes permis de vérifier comment est-ce qu'il a parvenu à s'entraîner de ces documents ? Bon, moi, je pense qu'on est en train de faire une tendance maintenant. L'assistance est déjà au point de l'autre. C'est à cause de ça que la sanction est tombée. C'est qu'il est de que ça n'est pas d'une autorité communale. Merci. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Merci.